Bonjour, alors c'est le moment de faire quelques diagnostics au champ. Après l'ensemble de ces fortes pluies, on a sur les parcelles qui paraissent assez correctes, avec des bonnes densités, les symptômes qui apparaissent aujourd'hui. Alors il y a des épis attaqués de cette façon-là, où effectivement on est plutôt sur des attaques de fusariose. C'est très compliqué au champ d'identifier le type de fusariose, et là on est effectivement sur une attaque plutôt fusarium, dominante nivalée quand il fait plutôt frais, dominante roséum quand il fait plutôt chaud. Ça peut aller jusqu'à des destructions complètes, comme un épis comme ça, il ne va pas rester grand-chose en termes de grains, puisque les grains vont tomber à la moisson. Et puis on a aussi d'autres symptômes d'épis qui sont beaucoup plus blancs. Rapidement l'ensemble de l'épis devient blanc, et à ce moment-là, l'épis prend une allure de ce type-là, donc il devient très vite blanc et il ne se remplit plus. Donc là il faut aller voir au pied. Alors au pied, qu'est-ce qu'on va voir ? On a deux phénomènes qu'on peut observer, des racines noires atrophiées, comme ce pied-là. Donc là la racine est noire, elle est complètement atrophiée, et elle va casser l'alimentation. On est en présence de piétins et chaudages. L'autre hypothèse, c'est des maladies sur la tige. Et cette année, on voit sur la tige un certain nombre de zones blanches, nécrosées, très vernis avec des environnements noirâtres. Et bien quand ça monte au-dessus du premier nœud, c'est du rhizotone. Donc on peut très bien avoir une problématique et de piétins vers avec des ocelles en bas, et de rhizotone un peu plus haut. Donc c'est ces trois symptômes qu'il faut bien identifier au champ, qui sont différents. La fusariose, le piétin et chaudages, le piétin vers, et le quatrième, c'est le rhizotone.